Dans la vidéo précédente, un de mes collègues a présenté le problème qui nous intéresse, un looping grandeur nature. La première question que l'on se pose est à quelle vitesse minimale la voiture doit-elle entrer dans le looping pour pouvoir effectuer un tour complet, ou plus précisément pour passer le sommet de la boucle. Il faut qu'elle maintienne un mouvement circulaire afin de ne pas tomber une fois arrivée en haut. La partie haute du looping est clairement la plus délicate de la trajectoire. Au début, la forme de la piste permet à la voiture d'acquérir une accélération centripète et donc de suivre une trajectoire circulaire. Mais dès qu'on arrive au sommet, le poids de la voiture la tire naturellement vers le bas. Il faudra donc que la voiture arrive avec vitesse minimale pour pouvoir rester sur cette trajectoire. Pour faire un tour complet, la voiture doit atteindre le sommet, et même le dépasser. Donc il faut qu'au sommet, elle soit toujours en contact avec la piste. Et donc ça veut dire que la réaction normale de la piste au sommet doit être supérieure à zéro. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est exprimer Rn et cette condition, donc Rn est strictement supérieure à zéro. Et puis on va voir ce qu'on peut en tirer sur la vitesse minimale de la voiture au sommet, puis sur sa vitesse minimale en bas, à l'entrée du looping. Alors pour exprimer Rn, on va faire comme d'habitude. On va commencer par un bilan des forces. Bon, on a Rn, ça c'est fait, et puis on a le poids, comme d'habitude. Donc le poids dont la norme est égale à mg, dirigé vers le bas. Une fois qu'on a le bilan des forces, la deuxième étape, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton, donc que l'accélération est égale à la somme des forces divisé par la masse, et on applique cette deuxième loi de Newton, suivant une direction particulière. On choisit celle qui nous arrange. Ici, on va choisir la direction du rayon du cercle, ce qui est en fait la direction centripète. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, suivant la direction centripète, on peut donc remplacer l'accélération par l'accélération centripète, et les forces par les forces centripètes. L'accélération centripète, on connaît son expression. C'est V² divisé par R. Les forces centripètes, quelles sont-elles ? Le poids et la réaction normale sont clairement des forces centripètes, car elles suivent toutes les deux le rayon du cercle. Et comme elles sont toutes les deux dirigées vers le centre du cercle, on les compte positivement dans cette somme. Et donc, à partir de là, on peut déduire Rn. Rn est égal à mv² divisé par R moins mg. Et on va reprendre notre condition, pour que la voiture fasse un tour complet. Cette condition, c'est que Rn doit être strictement supérieur à 0. Et on obtient l'inégalité suivante. Donc, mv² divisé par R moins mg, strictement supérieur à 0. De là, on peut simplifier M, car on peut diviser 0 par M, ça fait toujours 0. Et on obtient v² divisé par R supérieur à G, soit v² supérieur à G fois R. Et donc, on peut aussi prendre la racine carrée de tout ça. On obtient que v doit être strictement supérieur à racine carrée de G fois R. Donc, la vitesse au sommet doit être supérieure à la racine carrée de G fois R, pour que la voiture fasse un tour complet. Alors, on va faire une application numérique approximative. En effet, j'ai estimé que le rayon du looping était équivalent à 4 fois la hauteur de la voiture. Bon, d'après ce que j'ai vu, cette voiture, elle fait environ 1,5 m de haut. Donc, le rayon, on va l'estimer à 4 fois la hauteur de la voiture, soit 4 fois 1,5 m, c'est-à-dire 6 m. Et donc, on fait l'application numérique, racine carrée de 6 fois 9,81 m par seconde carrée, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur, ça va nous donner 7,7 m par seconde. Bon, pour mieux se représenter l'échelle de cette vitesse, je te propose de la convertir en kilomètre-heure. Ça va être plus parlant, parce que pour les vitesses de voiture, on utilise plutôt les kilomètre-heure. Pour cela, on multiplie par 3600 secondes par heure et par 1 km pour 1000 m. On voit qu'on arrive bien à l'unité souhaitée, et le calcul, il va nous donner une valeur approximative de 27,7 km heure. Ce qui n'est pas tant, enfin, je ne sais pas toi, mais moi j'aurais imaginé plus, j'aurais imaginé que la voiture arrivait là beaucoup plus vite que ça. Après, bien sûr, ça reste une estimation grossière, car on n'a pas les données exactes de ce montage, de cette installation. Alors en tout cas là, on a la vitesse minimale à atteindre au sommet, au point B, pour réussir ce looping. Donc on va l'appeler VB-min. Pour la personne qui effectue la cascade, ce serait quand même plus intéressant de savoir à quelle vitesse minimale elle doit arriver dans le looping, c'est-à-dire ici, tout en bas, au point A. Alors pour ça, il va falloir faire appel à un autre principe très important quand tu fais l'étude de mouvements de corps, et un principe que tu as déjà vu, peut-être que je ne t'enseignais plus exactement, mais voilà, je vais faire un petit rappel, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Si tu ne te souviens pas de ce que c'est exactement, ou même pas du tout, n'aie pas peur, il y a plein de vidéos et plein de cours sur Khan Academy sur cette notion, et plein d'exercices type pour que tu comprennes ce dont on parle, et puis je vais te faire un rappel ici. Donc ce théorème, le théorème de l'énergie cinétique. Alors il s'applique entre deux points. On va l'appliquer ici, entre A et B, lors de la phase ascendante de la voiture. Alors le théorème de l'énergie cinétique nous dit que Bon, ça paraît compliqué comme ça, pas de panique, c'est tout simple. L'énergie cinétique, tu dois t'en souvenir, c'est 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Donc la variation d'énergie cinétique entre A et B, c'est 1 demi de m v b carré, moins 1 demi de m v a carré. Et maintenant, quels sont les travaux des forces ? Regardons les forces exercées sur la voiture. Il y a la réaction normale de la piste. Ça c'est facile. En fait, la réaction normale, si tu regardes, elle est toujours perpendiculaire au déplacement, en tout point de cette trajectoire. Or, une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas. Donc en fait, ce travail-là est nul. Ensuite, il reste le travail du poids. Le travail du poids, c'est écrit mg fois la différence entre la hauteur du point A et la hauteur du point B. Donc h a moins h b. On va se placer sur un axe vertical qui part du point A. Donc le point A est à une hauteur zéro et le point B est donc à une hauteur de r. On peut diviser par m des deux côtés. Et on obtient donc un demi de VB carré moins un demi de VA au carré est égal à moins, on n'oublie pas le moins, deux R fois G. Donc on va écrire moins deux GR. Bon, ici qu'est-ce qu'on a ? On a G et R qu'on connaît. VB, on l'a en fait. On a VB minimum. On cherche VA minimum. Donc on va isoler VA. On va arranger un peu tout ça. On écrit donc un demi de VB au carré plus 2 GR est égal à un demi de VA au carré. Je remets VA à gauche. Donc VA au carré, on multiplie par deux des deux côtés. On obtient égal à VB au carré plus 4 GR. On cherche VA minimum. Donc on va remplacer ici VB par VB minimum. Et on l'a déterminé au-dessus. VB minimum, c'était racine de GR. Donc VB minimum au carré, c'est GR. Donc VA minimum au carré est égal à GR plus 4 GR, soit 5 GR. Et on obtient donc que VA minimum est égal à la racine carrée de 5 GR. Si on fait l'application numérique, approximative toujours, on obtient 17,2 mètres par seconde. On peut là aussi faire la conversion en kilomètre heure, multipliée par 3600 et divisé par 1000, ce qui va nous donner 61,7 km heure. Donc ça, c'est la vitesse minimale que doit avoir la voiture à l'entrée de la boucle pour pouvoir effectuer un tour complet. Je vais reporter le résultat ici. Donc VA minimum, c'est 61,7 km heure. Il vaudrait mieux que le cascadeur prévoie une marge de sécurité et arrive un petit peu plus vite que ça. Mais pas trop quand même, car il pourrait y avoir d'autres soucis. Mais je garde ce point-là pour une autre vidéo. En tout cas, dans la vidéo suivante, on va répondre à la deuxième question, à savoir quelle est la vitesse réelle moyenne de la voiture pendant son looping. Je te dis donc à très vite pour la suite.